Resto Geek Et maintenant votre émission jeux vidéo Burger Games Mon avis à moi sur Black Meat Wukong Alors Black Meat Wukong c'était quand même un jeu plutôt attendu par beaucoup de monde Il était beaucoup stream Il a battu des records de jeux simultanés sur Steam aussi, une des premières démos de Unreal Engine 5 si je dis pas de bêtises, sorti en 2019-2020 par là donc de loin ça avait l'air vraiment d'être une sorte de souls like on incarnait du coup le fameux singe Sun Wukong de la mythologie chinoise inspiré du roman qui s'appelle les pérégrinations vers l'ouest au final c'est un peu c'est à peu près ça au final on incarne c'est pas vraiment un sous-jet d'axe en un petit peu la forme mais pas trop alors le jeu en gros il commence sur une très grosse intro où on incarne vraiment le singe Sun Wukong gros combat digne d'un God of War ce que vous voulez Final Fantasy ça envoie vraiment du pâté l'histoire se met en place après et en gros on va incarner un autre singe d'un petit clan en fait où on va devoir voyager à travers plusieurs régions pour récupérer les reliques de Sun Wukong en gros pour le faire revenir ou acquérir sa puissance pour battre des ennemis qui sont contre un peu le royaume dans lequel on vit et en fait le jeu est très chapitré on va enchaîner les chapitres en gros on va avoir un chapitre en tant qu'on est dans une zone un peu boisée un autre dans une zone un peu désartique montagneuse enneigée etc et le jeu est assez flou en termes de scénario en fait le jeu nous balance dans les chapitres sans nous mettre trop de contexte on avance des fois c'est très linéaire on explore un petit peu des fois le jeu on fait un petit peu trop des fois on sait plus trop où aller mais on s'y retrouve quand même et on enchaîne en fait un peu les combats il y a beaucoup de combats de boss et de sous boss qu'on enchaîne un peu comme ça il nous donne un peu de mythologie chinoise beaucoup de l'or chinois comme ça qu'on se mange un petit peu c'est très joli c'est très sympa mais je pense qu'en termes de scénario le jeu aurait pu faire un peu mieux parce que moi qui ne connais rien la mythologie chinoise c'est vrai que je me sens assez perdu dans le jeu quand j'enchaîne un peu les chapitres mais le truc qui est très cool c'est qu'entre chaque chapitre il y a une espèce de de mini cinématique animée en animation je veux dire mais à chaque fois avec une animation différente des fois il va avoir un côté un peu manga des fois un côté un petit peu perso légèrement patamodé mais super bien animé quand même tu vois qui t'explique un petit peu le lore de la zone que tu viens de traverser avec les personnages que tu as rencontré en fait donc ça c'est plutôt propre les musiques sont assez cool les combats de boss bien foutu les mouvements très très propre et c'est pas aussi dur qu'un sous le slack sauf à certains moments où il ya où le jeu se met à avoir un gros déséquilibre d'un coup là moi j'ai pas fini le jeu à l'heure actuelle encore je suis bloqué au chapitre 4 sur le boss du fin de fin de chapitre je pense et c'est vrai qu'il est un peu casse couille et c'est moins lisible qu'un sous en général sur certains boss c'est vrai que c'est un peu dommage donc on sent que c'est un premier resté du studio chinois qui en est à l'origine et en termes d'exploration pareil il y a il y a des fois ils ont mis des murs invisibles en fait donc on t'explore en fait il y a des endroits où tu penses que tu peux aller mais en fait tu peux pas aller alors qu'en fait c'est des endroits où tu peux jouer où tu pourrais aller juste vite fait pour quelques mètres et qui sont bloqués par la suite mais où le jeu te décide à demander là non t'as un mur invisible tu peux pas y aller donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant par rapport aux Souls ou Eldenry qui sont très libres en termes d'exploration à ce niveau là en termes de décor et comme je dis ça a l'air d'être une sorte de premier essai ils ont l'air d'être chauds pour faire des DLC et même une suite donc on verra ce que ça donnera pour un prochain jeu mais c'est sympa mais pas aussi sympa que ce que j'ai pu de ce que tu dis sur les off-p il y a un problème d'équilibrage que ce soit dans le niveau des boss dans l'histoire comment te la raconter etc voilà c'est ça mais ça reste quand même un très bon jeu oui donc j'ai essayé de le finir pour voir ce que ça donne au global mais c'est plutôt un jeu que je trouve vraiment très très bien ok mais qui m'a pas pour l'instant marqué plus que ça par rapport à ce que je pensais c'est plus que ça c'est plus que ça c'est plus qu'il y a plus qu'il y a et de la ville c'est plus qu'il y a un jeu comme bien un jeu